... Alors on va entamer une session tout à fait intéressante également, concerne les attentes des étudiants et les attentes des enseignants. Alors les deux représentants qu'on va avoir, c'est Guilhem Lallan, j'ai compris Guilhem Constant. Guilhem Lallan, président de l'AFNES. Alors l'AFNES, je ne vous la représente plus. C'est les fédérations des assos étudiantes, donc représentant des étudiants. Et Jean-Luc Fugit, vice-président TIS à l'université de Saint-Étienne. Non, pas TIS, pardon. Vice-président de l'université de Saint-Étienne et également représentant de l'association Promosciences qui va vous présenter également. Donc on va fonctionner en deux temps. Donc d'abord, Guilhem va faire sa petite présentation par rapport aux attentes, suivi de Jean-Luc. Et puis après, ils seront à votre disposition pour pouvoir échanger à travers différentes questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Guilhem Lallan, président de l'AFNES. Alors l'AFNES, c'est quoi ? L'Association fédérative nationale des étudiants universitaires scientifiques. Maxime Beaujois, il était presque tout à l'heure. En fait, concrètement, l'AFNES a été créée en 92 pour répondre à une attente. On n'avait pas de propositions par rapport à l'enseignement supérieur pour tout ce qui était question scientifique. Donc en fait, l'AFNES a une très grande part de réflexion sur l'enseignement supérieur. On fait également de la formation pour les associatifs et élus étudiants. Et bon, après, il y a tout ce qui est service aux associations étudiantes. Dans ce qui est formation aux associations étudiantes et aux élus étudiants, on fait beaucoup, en fait, de formation par les pères. Donc là, je parlais dans ce cas-là d'andragogie. Et on verra plus tard que la formation attendue par les étudiants n'est pas vraiment de l'andragogie. Voilà. À l'heure actuelle, l'AFNES essaie de développer un site étudiant, un site, pardon, internet à destination des étudiants, en fait, pour diffuser un peu les savoirs des élus étudiants qui ont beaucoup de connaissances sur tout ce qui est milieu universitaire, dans sa globalité. Et malheureusement, en fait, les étudiants ne connaissent pas, n'ont pas accès à ces connaissances. Et c'est pour ça qu'en fait, on aimerait pouvoir faire accéder aux étudiants ces différentes connaissances, notamment dans ce qui est maquette, parcours de formation, contenu des formations, débouchés, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le site étudier-en-science.fr qui est en cours de développement, avec pour l'instant le seul portail orientation en sciences qui est développé, qui nous prend beaucoup de temps, malheureusement. Donc on aurait dû à l'heure actuelle déjà être en train de sortir le portail formation en sciences en partenariat avec Bibac et Uniciel. Voilà. Malheureusement, on a quelques difficultés au niveau humain. Donc on a pris un peu de retard. Le partenariat entre Bibac et Uniciel et l'AFNES, c'est simple. En fait, c'est réaliser des fiches synthèses des différentes matières enseignées en sciences dans l'enseignement supérieur. Ces fiches synthèses, en fait, seraient calquées sur les référentiels actuellement en développement au ministère, développement de ces référentiels auxquels nous participons, qui ne sont pas encore officiels, qui ne sont pas encore sortis, et on est en train d'y réfléchir. Donc voilà, ces référentiels nous permettront de développer des fiches plus, on va dire, concises que les normes éventailles de mentions et autres spécialités disponibles à l'heure actuelle, dans les différentes universités de France. Donc, étudiant-en-science.fr était pensé à la base en 2008, et c'était en fait suite à un constat, qui est que les étudiants se perdent sur la multitude de sites et d'informations accessibles. Donc en fait, on voulait regrouper un peu tout sur un seul portail. Bon, alors à l'heure actuelle, on se rend compte que ce projet qui date de 2008 n'est pas forcément à la page, puisque, comme on l'a vu, B-Bac développe à l'heure actuelle un réseau social qui est sans doute même beaucoup plus adapté aux besoins et mœurs de l'époque. Ça me permet d'introduire ma présentation, qui est sur les attentes des étudiants en matière de ressources numériques. Alors concrètement, justement, là je le disais à l'instant, les étudiants se perdent un peu et ne savent souvent pas beaucoup ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que les attentes des étudiants en matière de ressources numériques, ça correspond vraiment aux termes attentes. C'est vrai que l'étudiant n'a pas cette démarche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de recherche et vraiment dans l'attentisme. C'est un bon résumé de la situation. C'est vrai que, bon, j'aurais pu faire un sondage pour savoir que les étés des attentes des étudiants au sein du réseau de l'AFNOS ça n'aurait rien donné. Concrètement, j'aurais eu des réponses qui sont celles d'associatifs ou d'élus étudiants, qui n'auraient pas été représentatifs de la population étudiante à l'heure actuelle. Concrètement, en fait, Patrick Boiron le disait ce matin, on a une très faible implication des étudiants dans ce genre de processus. Monsieur Majada, excusez-moi, je ne sais pas comment on dit. Effectivement, il le disait aussi, on n'a pas de démarche de la part des étudiants. Ce que veulent les étudiants, c'est simple, des PDF. Pourquoi les PDF ? PDF des cours, tout simplement. Parce que c'est la seule ressource qu'ils connaissent à l'heure actuelle. Ils ne savent absolument pas qu'on peut avoir des ressources plus évoluées, plus concrètes et plus diversifiées, surtout au niveau des enseignements. C'est un peu malheureux. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a un gros problème de communication entre enseignants et étudiants, d'une part, mais également entre, par exemple, Uniciel, qui propose des ressources, et enseignants, d'autre part. Ça, je pense que M. Fugit en parlera plus juste après. Voilà. Donc, en fait, je pense que, concrètement, il faut inciter les étudiants à demander ces ressources. Mais on ne pourra pas les inciter s'ils n'ont pas connaissance. Concrètement, il faut inciter les enseignants aussi à travailler avec les étudiants et à travailler avec les différents détenteurs de ces ressources. Il y a une méthode à l'heure actuelle qui peut marcher et qu'on a vue, je ne sais pas si Patrick Boron est encore là, qui peut marcher assez bien, j'imagine. C'est la méthode d'évaluation des enseignements. Cette méthode, normalement, est obligatoire pour l'étudiant. Donc, concrètement, je vais prendre mon exemple personnel. J'avais un cours d'informatique pour lequel, pour avoir mes notes, je devais absolument évaluer l'enseignement. Voilà. Sans ça, je n'avais pas mes notes. Donc, je ne pouvais pas savoir vraiment. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu... On va dire cadré, pour rester assez soft. Cela dit, tout d'ailleurs, je parlais de l'angrogie par rapport à la formation par les pères des associatifs. Maintenant, c'est clairement de la pédagogie. Effectivement, on enseigne à des jeunes adultes. Je ne pense pas qu'ils aient le recul nécessaire à se rendre compte que l'évaluation des enseignements peut leur apporter quelque chose à eux. Ils vont se dire que c'est pour les futures générations qu'eux ne s'intéressent pas forcément. Donc, voilà. Cette méthode d'évaluation obligatoire des enseignements peut être bénéfique. Alors, pourquoi je parle d'évaluation des enseignements ? Parce qu'en fait, dans l'évaluation des enseignements, il y a souvent des cases... Enfin, on peut mettre en tout cas des cases réservées aux propositions des étudiants. Et c'est quand, en fait, on les sollicite directement que les étudiants pourront vous dire exactement ce qu'il pourrait peut-être y avoir en termes de contenu dans leur cours. Voilà. Alors que si on pose la question directement à l'étudiant au détour d'un couloir, il va vous dire, moi, j'ai voté les PDF et ça suffit à largement. Non. Voilà. C'est dans un processus, en fait, de questionnement un peu plus méthodique et un peu plus poussé qu'on peut avoir une réponse des étudiants, je pense. Voilà. Donc là, clairement, il faudra travailler avec les enseignants sur cette question. On n'a pas vraiment... À la règle, on n'a pas vraiment de... On va dire de... d'échanges concrets, quoi. C'est pour essayer. Voilà. Après, contrairement... Enfin, concrètement, pour les attentes, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est malheureux, mais on n'attend pas grand-chose. Et c'est bien dommage. Je vais laisser la parole à M. Philitz. Merci. Je vais mettre le diapo. Alors, je vais mettre le diapo. Bonjour. Alors, je vais d'abord vous mettre le diapo à main. J'avais pris un tout petit... Je ne sais pas où est-ce qu'il est. S'il est là. Hop. C'est bon. Bon, alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter et puis expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, je suis Jean-Luc Fugite. Je suis vice-président. Donc, je vais préciser du coup maintenant. Je suis un jeune vice-président de l'université, moi. Donc, ça fait quatre mois à peine. Vice-président, formation, orientation, réussite et insertion professionnelle. Bon, moi, c'est un peu long. Donc, rien à voir avec les TICE. Et même si j'ai un collègue qui s'en occupe dans mon établissement, bien entendu, et que j'utilise moi-même un petit peu, de manière très modeste, les TICE. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, je ne représente non pas mon établissement, mais je suis venu ici pour représenter Promosciences, dont certains d'entre vous sont peut-être membres. Je sais que dans la salle, il y a des membres de Promosciences. Et peut-être que vous ne connaissez pas tous Promosciences. Donc, je me permettrai dans un premier temps de dire quelques mots sur Promosciences, parce que je pense qu'il est bien que cette association soit connue et que vous puissiez éventuellement la rejoindre, si ça vous intéresse, bien entendu. Alors, je ne suis pas venu vous faire de la promotion, mais au passage, autant le dire, bien entendu. Je voulais dire aussi qu'au départ, quand on nous a sollicité Promosciences, et plus particulièrement, j'ai été sollicité personnellement, je le dis franchement, j'avais refusé d'intervenir, parce que pour moi, c'est une intervention un peu délicate. Je me suis dit, une journée uniciaire, je sais ce que c'est uniciaire, je peux utiliser un tout petit peu à des étudiants. Je me suis dit, c'est tous des spécialistes, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intéressant, moi, devant une telle assemblée ? J'ai vu ce matin qu'il y avait des projets auxquels je ne comprenais pas tout. Je suis très direct, je vous parle de manière très directe. Je vois la philosophie, mais bon, je serais bien incapable de les conduire, ce type de projet. Et bon, on a eu quelques échanges avec Maxime. On m'a dit, en gros, que j'avais le droit de dire ce que je voulais, ou presque. Et donc, on s'est mis aussi d'accord avec les collègues Promosciences pour être un petit peu une sorte de porte-parole de ce qu'on pense, donc, au sein de Promosciences sur ces questions-là. Donc, je vais vous parler de choses extrêmement concrètes. Et on va essayer, donc, très modestement de contribuer au débat de cette journée, sachant que, peut-être, que les choses que je vais dire sont tellement évidentes que vous allez peut-être penser que ce n'était pas la peine de venir le dire. Donc, voilà. Alors, quand même, qui sommes-nous à Promosciences ? Donc, c'est une association indépendante qui réunit un certain nombre de collègues d'universités et qui sont là pour promouvoir, donc, les enseignements et la licence Sciences, Technologies, Santé et la qualité d'enseignement scientifique universitaire. Donc, nous sommes environ 120 adhérents à ce jour. Il y a des UFR qui sont 120 adhérents en tant qu'individus. Il y a aussi des UFR scientifiques. Et il y a aussi quelques universités scientifiques. C'est une association qui est née, donc, en 1988, ici, à Lyon. Donc, elle est née même officiellement en 14 janvier. Donc, oui, on n'est pas loin de la date d'anniversaire. Et elle regroupe à la fois des enseignants, des anciens chercheurs et aussi quelques personnels administratifs et techniques qui œuvrent, donc, dans les études scientifiques auprès des étudiants de licence. Alors, une petite diapos pour préciser quel est notre rôle, entre guillemets, du moins celui qu'on se donne, et nos valeurs. Donc, l'idée, c'est de favoriser le débat, les échanges permanents sur tous les sujets, capitaliser les expériences, parler d'idées nouvelles. On parlera tout à l'heure des journées thématiques. Vous verrez un petit peu quels sont nos sujets de prédilection. Alors, ce n'est pas les TICE, même si on en parle, bien entendu. Faire des propositions concrètes pour l'amélioration des formations universitaires, ça, évidemment, c'est quelque chose qui est toujours sous-jacent à notre activité. On a aussi, comme dans nos valeurs, l'envie et l'idée de défendre tout le temps, dès qu'on le peut, la prise en compte dans les carrières des activités liées à l'enseignement et à l'intérêt général. Donc, j'en ai débattu, moi, personnellement, lors d'une table ronde l'année dernière avec la ministre, parce qu'à l'époque, c'était une ministre. Et pour nous, c'est quelque chose de constant dans notre esprit. Et puis, je voudrais préciser des choses qui peuvent apparaître étonnantes, mais je pourrais le dire, qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre les adhérents. Il y a une association avec un président, une présidente, en l'occurrence, en ce moment, un bureau, etc. Et il n'y a pas de... l'enjeu n'est pas le pouvoir, ou le pouvoir n'est pas un enjeu. Donc, on est vraiment là pour essayer de faire progresser collectivement les choses. Promotions, c'est une sorte de bouffée d'oxygène pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, avec qui on collabore ? On est quand même reconnus. On collabore régulièrement avec le ministère, c'est le monsieur le supérieur de la recherche, plus particulièrement la DGZIP. Monsieur Edzel nous connaît bien. La conférence des présidents de l'université. On a même été invités à intervenir dans certains de leurs colloques, notamment le colloque l'année dernière du mois de mai à Toulouse, sur les études en licence notamment. L'ACDUS. Il faut dire qu'au sein de l'ACDUS, il y a un certain nombre de directeurs d'UFR qui sont eux-mêmes membres de Promotionsciences, ou qui, en tout cas, certains d'entre nous le sont devenus ou l'ont été, ou ont été, comme moi-même, directeurs adjoints de facultés scientifiques. Donc, évidemment, la frontière n'est pas étanche. Et puis, nous collaborons avec l'association, dont l'AFNES, que préside aujourd'hui Guilhem, et qui la représente. C'est aussi pourquoi on a l'habitude de travailler ensemble, et même d'intervenir dans des journées sur des différents sujets qui sont complémentaires. Alors, on a quelques colloques. On organise des colloques, des journées thématiques régulièrement. Je vous ai cité quelques-uns. Donc, par exemple, le colloque sur la méthode active qui s'est déroulé à Lyon en 2009. Et il y avait une partie sur les TICE, bien entendu, avec la partie... Il y avait un monsieur qui fait l'anatomie, je rappelle le même son nom, qui était là ce matin et qui a dû partir. Et qui nous avait fait une super présentation, comme il a l'habitude de faire. On a eu un colloque qualité, donc, à Lille en 2010. Colloque piloté par Nathalie Lebrun, qui est ici présente. Un colloque sur la formation des enseignants à Marseille l'année dernière. Et puis, le prochain, qu'on est en train de préparer. Il y a d'ailleurs un conseil d'administration aujourd'hui, qui travaille et qui planche sur ce colloque-là. Donc, sur les compétences transversales, avec plusieurs questions. Quelle place ? Quelle pédagogie ? Quelle évaluation ? Donc, vous êtes invité à vous rendre à ce colloque-là. Je crois que si vous avez des choses intéressantes à nous apporter, il ne faut pas hésiter. J'ai cru comprendre qu'une initiale serait présente, de toute façon. Les journées thématiques. Donc, ça, c'est des journées, comme l'on l'indique, une journée. Où on peut très bien échanger et capitaliser l'expérience sur le PRL. On l'a fait à quelques reprises. Les enseignants référents, une partie spécifique du PRL. Le référentiel des tâches d'enseignants chercheurs. Ça, c'est une journée thématique qu'on a organisée le 17 novembre dernier, en collaboration avec la CDUS. Et récemment, plus récemment, le 13 décembre dernier, une journée sur les réorientations en licence, donc sciences, technologies, santé. Alors, on a échangé un petit peu. Quels sont nos souhaits en matière de TICE, même si on n'a pas une vision très précise des choses ? Alors, on a des souhaits. Peut-être que c'est un petit peu idéal, que c'est un peu idyllique, ce que je vais dire. Peut-être que c'est trivial. Mais en discutant tout à l'heure avec l'un d'entre vous, quelqu'un m'a dit, de toute façon, ça fait du bien de le redire et de le resituer, même dans un certain contexte. Donc, pour nous, obligatoirement, il faut que la pédagogie numérique apporte une valeur ajoutée à l'enseignement, à l'enseignant et à l'étudiant. Parce qu'il y a, ici, tout le monde doit être concerné. Si possible, si c'est possible, il faut avoir une certaine simplicité d'utilisation, ce qui n'est pas toujours évident, on le sait tous. Favoriser l'interactivité, je crois que je l'ai déjà un petit peu dit, mais ça paraît assez évident. Et ne pas couper cette interactivité enseignant-étudiant, qui pour moi est fondamentale, mais elle l'est pour tous, je pense, mais elle l'est vraiment pour moi plus particulièrement. parce que je crois que rendre les grands discours qui consistent à dire qu'il faut rendre actifs et acteurs, les étudiants, etc., ça passe par des catalyseurs et les enseignants sont pour moi les premiers catalyseurs. Ça me paraît relativement évident. Ne pas réduire la capacité de réflexion de l'étudiant et ni même celle de l'enseignant, je dirais même presque surtout celle de l'enseignant. Faire attention aux produits tout pré-maché. Il faut qu'il y ait vraiment de la valeur ajoutée, qu'il y ait de la réflexion, qu'il y ait une construction. Une co-construction, je dirais même. Il faut participer à rendre l'étudiant plus actif, donc meilleur acteur de ses apprentissages. C'est évident, je sais qu'on écrit ça dans tous les bouquins ou presque. Et vous dire aussi qu'au sein de Promosciences, on n'a pas de positionnement dogmatique pour ou contre le TICE. Il n'y a personne qui est totalement pour, totalement contre. Je crois que là, on est bien d'accord, des acteurs de terrain. On est particulièrement pragmatique et ce qui nous intéresse, c'est l'étudiant et sa réussite. Alors, nous, quand on fait un petit bilan, un petit peu sur ce qui existe ou notre expérience personnelle, on voit qu'il y a des apports positifs. Donc ça, il faut évidemment mettre l'accent là-dessus. Il y a aussi quelques risques. Je donnerai quelques exemples concrets qui sont basés sur un vécu. Donc, les apports positifs, c'est évidemment que si c'est étudiant à bon escient, on favorise l'interactivité avec les étudiants, on favorise le travail personnel, dans une certaine mesure. On peut favoriser le travail personnel. Alors évidemment, encore, il faut vraiment leur donner envie. Et puis, pour leur donner envie, parfois, il faut leur mettre un petit peu des contraintes. C'est peut-être que Guillaume va me contredire, mais il faut leur montrer un petit peu les choses. Et parfois, il faut un petit peu de contraintes. On sait très bien qu'un petit peu de pression, pour les chimistes, les chimistes, ça va bien que quand on augmente la pression, je suis moi-même chimiste, quand on augmente la pression, ces fois, ça peut déplacer un équilibre dans le bon sens. Donc, voilà, on sait très bien que ça peut compter pour favoriser le travail personnel de l'étudiant. Bon, les animations, les vidéos qui permettent de mieux comprendre une notion ou d'illustrer un phénomène, donc qui est plus difficile à appréhender par un enseignement traditionnel, évidemment, là, c'est extrêmement utile. Mais il peut y avoir un effet pervers, donc je vous parlais un tout petit peu tout à l'heure à travers un exemple concret. Les simulations, qui permettent de modéliser certains phénomènes. Ça permet de mieux explorer, de mieux explorer cette relation expérience-modélisation, quelque chose de très important. Ça peut permettre aux étudiants de préparer leurs travaux pratiques ou de diriger avant la séance en présentiel, sur le droit de rêver un petit peu. Et parfois, ça leur permet de le préparer. Et puis parfois, on peut les obliger, il peut y avoir une manière de les obliger. Et puis, les outils peuvent être faits, conçus de manière, justement, les inciter fortement. D'autres apports positifs, c'est évidemment l'auto-évaluation. Parce que les QCM informatisés, ça peut permettre aux étudiants de contrôler leur état d'acquisition, de connaissances et de compétences. Évidemment, s'ils sont pensés d'une certaine manière. Ça, on peut évidemment en débattre. Ceci, ça va de soi. J'imagine qu'on n'hésiterait pas à réagir là-dessus. Évaluer des prérequis. Donc ça, on sait très bien que ça peut servir. Les tests de positionnement, j'ai entendu parler plusieurs fois. Ces tests de positionnement, qui peuvent être ensuite suivis de propositions d'utilisation de ressources numériques pour se remettre à jour tout seul, mais aussi qui permettent d'orienter l'étudiant vers un système de soutien ou de tutorat qui est organisé très souvent dans le cadre du PRL. Vous voyez qu'on peut tout relier. Donc ça, ça peut être quelque chose pour nous d'intéressant. Peut-être faut-il même le développer. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus. En tout cas, c'est, d'après moi, une piste très intéressante. Bon, les risques, vous les avez identifiés sûrement bien avant nous, mais ça fait du bien d'entendre les rappeler. Le remplacement des manipulations de TP par des simulations, des animations, des vidéos, des simulations, c'est bien, mais des étudiants qui ne manipulent jamais, ça peut être quand même un extrême qu'à mon avis, il faut quand même éviter. Ça peut paraître évident de le dire, mais il y a toujours des gens qui sont tentés de simplifier au point d'éventuellement, je dis ça tout hasard, réduire le nombre de personnes qu'on vient en face des étudiants. Ça peut être une tentation, parce qu'il paraît-il qu'il y a des dettes à réduire. Donc, il faut faire attention à ça. L'autre risque, un autre risque, c'est un petit peu ce qu'a dit Guillaume, d'ailleurs. Beaucoup d'informations, de ressources à disposition des étudiants. Et puis, le risque, en ces cas-là, c'est une approche superficielle, un manque d'approfondissement. Du coup, ça me dit la même chose. Et donc là, l'enseignant doit vraiment jouer un rôle. C'est vraiment là où on retrouve le rôle du catalyseur. Il doit essayer de l'aider à hiérarchiser, synthétiser, prendre du recul. Est-ce qu'il faut aller parfois vers le débat scientifique autour d'une question donnée ? Je dis ça parce que je l'expérimente, je le fais en L3. Avec des L3, chimie, ce n'est pas toujours évident. Mais des fois, ça marche. Des choses intéressantes. Et on sent même que parfois, les étudiants se prennent au jeu. Donc, c'est intéressant. Mais le risque, c'est aussi, c'est ça. Beaucoup d'informations. Comment ils font pour la hiérarchiser et prendre du recul ? Ça, pour moi, c'est fondamental. Alors, l'évaluation entre risques, l'évaluation de tout QCM. Exemple du concours PASSES. Moi, je connais bien le sujet puisque j'interviens en première année, en PASSES, et j'établis des QCM sur ma partie de concours. Je n'ai pas le choix. L'évaluation se fait par QCM. Donc, voilà, je me mets à la mode. Et donc, c'est très délicat d'établir des QCM avec de la réflexion, ce qu'on essaie de faire. Donc, ça limite obligatoirement un petit peu la réflexion si on ne fait pas attention. C'est un mode de sélection qui, d'après moi, est discutable. Et ça peut créer des difficultés dans la réorientation puisque finalement, on va réorienter des gens maintenant avec la réforme des études de PASSES de manière autoritaire, 10 à 15 %. Comme vous le savez, on parlait jusqu'à 15 %. Ces réorientations, du mois de janvier ou ensuite du mois de juin. Et ces réorientations, elles sont basées finalement sur des classements, des classements qui ont été établis avec des QCM. Et si les QCM reflètent uniquement un certain nombre de types de compétences de la part des étudiants, peut-être y aura-t-il quelques soucis pour la réorientation. J'accélère un petit peu. quelques risques. Alors, deux exemples concrets. Un exemple concret auquel je prends le temps de vous présenter. Moi, personnellement, je fais évaluer mes enseignements par les étudiants depuis que j'enseigne dans le supérieur, c'est-à-dire depuis 1996. D'ailleurs, au passage, au début, on m'a traité de fou. Des collègues qui m'ont dit que c'était quand même pas normal d'aller demander l'avis aux étudiants. Alors, j'ai tout testé. J'ai testé les questionnaires en papier et les questionnaires en ligne avec des copains informaticiens qui m'ont dit t'inquiète pas, on va t'aider, etc., etc. Très bien. Je suis revenu au questionnaire en papier. Ça fait trois ans. Pourquoi ? Parce que le taux de retour est plus important au questionnaire en papier que le questionnaire en ligne. Et j'étais persuadé du contraire quand je suis passé au questionnaire en ligne. Alors, vous allez me dire oui, mais le dépouillement, il est plus facile, etc. C'est vrai. Mais il n'en reste pas moins que moi, je préfère un taux de retour de 80% que de 40%. Donc, du coup, je suis revenu au questionnaire en papier. Donc, vous voyez que des fois, c'est des petites remarques comme ça, toutes bêtes, mais concrètement. Alors, un autre exemple concret, donc, un ami qui m'a raconté ça il y a quelques temps, il me dit, voilà, sur un cours de biologie au lycée, il utilisait tout le temps la présentation du squelette, donc, avec du 3D, c'est quelqu'un qui est très branché sur les outils numériques, etc. En mouvement, il m'a dit, voilà, on peut ajouter les muscles, les tendons, pour voir comment ça tourne, etc. Et puis, un jour, en terminale, il s'amusait à montrer un squelette, un vrai, à des lycéens avec qui il avait travaillé énormément sur les outils numériques. Et là, il m'a dit, c'était la découverte. Et en même temps, ils étaient un peu perdus parce qu'ils avaient du mal à se situer vraiment dans l'espace par rapport au squelette. Il m'a dit, j'étais effaré. Il m'a dit, depuis, je n'enseigne pas qu'avec le 3D, je suis revenu à la méthode traditionnelle alimenter avec le 3D. Il a dit, donc, j'ai rééquilibré les choses parce qu'il s'est aperçu que finalement, quelque part, il avait peut-être fait une petite erreur. Quelques recommandations. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux. Je ne savais pas quoi mettre comme titre. Donc, j'ai appelé ça quelques recommandations. Mais ne le prenez pas comme étant vraiment des recommandations. Quoi qu'à ce temps-ci, c'était un peu pour vous réveiller aussi. Donc, il faut conserver une relation pédagogique interactive. Évident, mais je le redis. Il faut rechercher un juste équilibre. Je viens de l'illustrer avec quelques exemples. Ne jamais scouper la réalité physique des phénomènes expérimentaux. Là, à mon avis, il y a un risque dans les sciences expérimentales. Il y a quand même un risque. Il ne faut pas le négliger. Proposer des outils évolutifs. Les exercices avaient différents niveaux d'aide. Par exemple, enrichissement par l'étudiant lui-même, etc. Et puis, je pose la question de la formation des enseignants. Ce qu'il va falloir se la poser à un moment ou à un autre. Surtout des enseignants qui, je vous rappelle, quand ils sont enseignants chercheurs, ne sont évalués que quasi exclusivement, du moins pour pouvoir passer dans le corps des professeurs sur la recherche. Ça, vous le savez. Donc, en résumé, d'après nous, en tout cas, une grande majorité des anciennes sciences, j'ai pu le vérifier dans mon département d'origine, qui est le département de chimie de mon université, ils disent en gros oui aux innovations technologiques, vous appelez ça comme vous voulez, mais non à leur usage inconsidéré. Donc, voilà en gros ce que vous voulez faire passer comme message. Je ne sais pas si on a apporté grand-chose au débat, mais en tout cas, on l'a fait. Voilà. Et merci de nous avoir invités. Merci. Je ne regrette pas d'avoir insisté sur le mail. J'avais réagi un peu vivement. Ah, mais oui, c'est vrai que vous avez... Par rapport à ça. En plus, vous n'avez pas demandé forcément de relation avec les tistes. J'avais vraiment dit exprimez-vous sur la pédagogie. C'était notre demande au départ. Oui, j'ai fait le lien. Et ça me semblait important. C'est très bien, du coup, d'avoir fait le lien. Et ça me semblait important parce que numérique sans conscience n'est qu'il y aurait une de l'âme, pour paraphraser une certaine phrase. Et c'est, je crois, le message que vous voulez faire passer. Et je pense qu'on l'a tout de suite intégré en tant que tel. Alors, c'est vrai qu'on peut quelquefois faire peur parce que, pour deux raisons. On a d'abord quelques idéologues sur le sujet, comme partout, comme dans toutes les communautés, qui portent un message extrêmement fort sur le sujet et qui peut déconsidérer l'ensemble de l'action, tout simplement, par le côté un peu extrémiste du message et qui peut faire peur. Donc ça, c'est aussi quelque chose. On a aussi des gens qui ont été militants pendant longtemps et qui ont été un peu aigris parce que ce n'est pas forcément simple un certain nombre d'évolutions. Donc là aussi, ça peut être des perceptions un peu négatives par les collègues. Mais ce qui nous semble important, c'est qu'en effet, et du coup, votre sous-titre, j'en ai une réflexion sur la pédagogie associée au numérique, c'est pour nous l'élément essentiel. C'est-à-dire que ce qu'on vous a demandé au départ, c'était vraiment quelles sont vos réflexions par rapport aux besoins pédagogiques. parce qu'en fait, le numérique pour nous, c'est un outil au service de... Donc on ne peut être que d'accord avec votre approche. En tout cas, j'espère que dans la salle, on ne sera que d'accord avec votre approche et qu'il y a d'autres réactions par rapport à ça. Et je voulais vraiment l'exprimer parce que ça nous semble important, comme ça nous semble important de dire que du coup, c'est un dialogue qu'on doit construire ensemble, chacun avec nos apports et nos différences, pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres et qui sont multiples. qui sont multiples parce qu'ils doivent être envisagés sous l'ensemble de l'angle. Vous l'avez évoqué au niveau des étudiants, au niveau du changement, au niveau des réalités professionnelles qui sont les leurs avec des modifications plus ou moins gérées, au décalage qu'il peut y avoir entre une minorité d'étudiants et la majorité des étudiants. Ce n'est pas toujours très simple à gérer aussi pour nous, comme pour vous. Donc c'est cet ensemble de choses qui me semblent intéressants et moi, je vous remercie vraiment pour votre intervention parce qu'elle nous apporte à la fois votre vision des difficultés. On aurait peut-être un peu plus insisté, mais ce sera pour une prochaine fois sur un peu plus les difficultés au concret par rapport à votre analyse du plan de licence, etc. Vous avez un peu évoqué qu'il y a des choses sûrement intéressantes à travailler ensemble. On peut en parler. Mais qui nous, vraiment, nous intéressent et nous sont pertinentes par rapport aux difficultés qui n'ont pas réellement été traitées, qui sont un peu toujours là et dont il faudra les gérer de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vais réagir par rapport à ça. Je vais aussi réagir par rapport aux apports étudiants. C'est sûr qu'ils vont nous demander du PDF parce que c'est ce qu'ils connaissent aussi. Mais c'est aussi parce qu'ils sont dans une logique de contrainte, de maximisation de leur effort. Et on en est parfaitement conscient. C'est-à-dire qu'on a une pression de plus en plus. On a de plus en plus d'étudiants qui ne seraient pas venus naturellement à l'université, qui sont à l'université parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a une peur, parce qu'ils cherchent à avoir des diplômes supplémentaires et qui, du coup, ne sont pas tout à fait à l'aise et du coup, sont des pratiques de rationalisation extrême, entre guillemets, avec quelques déviances, des fois. Et c'est justement contre ça qu'on essaie de lutter pour aller au-delà d'une formation simplement utilitaire, mais une formation aussi citoyenne et plus ouverte. Mais ce n'est pas toujours simple face aux pressions du quotidien et aux difficultés des uns et des autres. Quand vous avez assuré quelques heures supplémentaires au fast-food du coin pour assurer vos études, ce n'est pas forcément simple de penser plus loin. Donc, vous voulez juste réintervenir par rapport à ça pour vous dire que vous étiez tout à fait dans la cible. Il n'y a pas de problème. Je passe la parole dans la salle, rapidement. Des réactions, des remarques ? Des critiques ? Oui, une petite remarque sur les simulations de TP. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur que ça remplace les vrais manies parce que n'importe quel scientifique sait bien que jamais on ne pourra remplacer les vraies expériences. Mais je veux citer quand même les usages des simulations. c'est la préparation des TP. Donc, ça, il y a été prouvé que ça a gagné énormément de temps en salle de TP. La révision des TP puisque les gens ne peuvent pas réviser forcément devant le matériel. Pour l'enseignement à distance, une préparation préalable pour accélérer les séances en présentiel indispensables, bien sûr. Et puis, il ne faut aussi pas oublier que tout ce qu'on a pu faire en simulation de TP est très demandé en francophonie beaucoup au Maghreb où les salles sont surchargées, où ils veulent gagner du temps en préparant justement les TP ou en Afrique subsaharienne où là, il n'y a pas de matériel et donc, c'est leur seul contact. Donc, je pense qu'en France, il n'y a pas de danger. Ça ne va jamais supplanter les vrais manies. Je voudrais réagir par rapport à ça parce que, moi, ce que j'ai entendu, c'est aussi un autre message qui n'est pas simplement la notion de TP qui est « faites attention au virtuel, le virtuel ne remplace pas tout ». Nous, on le voit au niveau... Moi, je suis dans une école d'ingénieurs donc c'est très simple. On en arrive à faire des ingénieurs qui ont du mal à concevoir des vraies usines avec un vrai positionnement pour pouvoir souder les tuyaux entre eux. C'est un exemple à toute bête. Mais voilà. C'est-à-dire qu'à force de vers du virtuel, quelque part, on perd le sens de la réalité. Je pense que c'est ça le message que vous vouliez faire passer. Dernière question, puis après, on a un programme chargé. Non, c'était juste pour rebondir sur le fait qu'il y a le réel, ensuite, il y a des couches de simulation qui vont se mettre par-dessus. Moi, je suis allé voir un TP parce que c'était une expérimentation en 3D stéroscopique sur le cœur. Et donc, dans le même TP qui devait durer 55 minutes, c'était un niveau en cinquième. j'ai eu une coupe sur lunettes binoculaires, une coupe microscope, un bloc cœur-poumon disséqué, un schéma en 2D, un schéma en 3D, puis un schéma en 3D stéroscopique qui a été projeté aux élèves et qui est équipé de lunettes. Et donc, bon, j'ai discuté à la fin avec l'enseignant et l'enseignant, effectivement, il était bloqué dans cette dialectique réelle virtuelle. Et donc, du coup, il avait fait ce choix un peu stakhanoviste de se taper tout le millefeuille. Et il nous avait fait une sorte d'étude de cas historique de tous les supports de médiation du savoir dans un seul TP. Et donc, je me demande, est-ce qu'au bout d'un moment, quand même, il n'y a pas en termes de temps, vu qu'il y a des contraintes de plus en plus fortes, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre le numérique et puis le non numérique ? Et qu'au bout d'un moment, bon, il y a des choix à faire qui sont équilibrés, mais qui ne sont pas forcément équilibrés au sein d'une même séance ? Je ne sais pas comment qualifier cette question, comment définir cette question d'équilibre, en fait. Vous voulez réagir par rapport à ça ? Je ne sais pas si. Je ne sais pas si d'aucun. Juste dire de manière globale que moi, j'utilise moi-même les outils, je vous rassure tous, le QCM, etc. C'est parce que, si on peut en parler, c'est justement parce que si on les utilise, on se rend bien compte des limites soi-même quand on est en séance de travaux pratiques ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont très bien, il y en a d'autres auxquelles il faut faire très attention. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, des fois, enfin moi, je réagis par rapport à ça, ce n'est pas simple de faire des choix. Notamment, on l'a évoqué, il y a des risques de dérive économique qui apparaissent. Il faut y faire attention. Il y a trois mythes fondateurs sur les nouvelles technologies éducatives. Le mythe pédagogique, on va faire un truc superbe, beau, magique, etc., mais sans interactivité. Donc ça, maintenant, je pense que plus personne ne... Enfin, il y en a comme quelques-uns, mais on sait très bien que faire un document, ce n'est pas faire une formation. Voilà, c'est un premier point. Le deuxième mythe, c'est le mythe de la modernité, c'est que ça va tout régler. On a un tableau blanc interactif, ça va régler tous les problèmes d'échecs scolaires, etc., parce qu'on a un tableau blanc interactif. Non, ce n'est pas parce que c'est moderne que ça règle tous les problèmes. Et le troisième mythe, c'est un mythe marchand. C'est-à-dire que par rapport à ça, il y a de l'argent, il y a des enjeux. On l'avait évoqué aussi tout à l'heure. Il y a des pressions aussi par rapport à ça. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Et je reviens, moi, sur l'élément clé. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que dans cette situation-là, on voit bien que c'est l'enseignant catalyseur qui va s'ajuster avec sa réalité et faire les compromis qu'il va pouvoir faire dans son environnement, parce qu'il n'est pas tout seul, il a une pression plus globale. Donc, je pense que je n'ai pas une réponse type. J'aurais tendance à dire, de toute façon, l'enseignant va devoir s'ajuster avec cette réalité, la négocier. Il y a des choses qu'il ne pourra pas négocier, malheureusement, et des choses qu'il pourra négocier, puisqu'on a comme une certaine zone d'indépendance. Mais ce n'est pas toujours simple.